Je laisse la parole à Michel Leneuve pour nous parler logement et urbanisme. Merci. 4 délibérations assez différentes les unes des autres. La première consiste, et plus classique, la réalisation que se propose de faire la RIVP d'un programme de réhabilitation plan climat et énergie sur un des vieux immeubles de la rue Capla, qu'elle a hérité de je ne sais plus quel promoteur privé avant. Il s'agit donc de 16 logements qui sont déjà conventionnés en PLAI, et c'est vrai que cet immeuble en avait bien besoin. Je passe à la deuxième. Il s'agit de valider la composition de la conférence du logement. C'est la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, dans son titre 2 intitulé « Mixité sociale et égalité des chances dans l'habitat », qui comprend, parmi un certain nombre de mesures prises, la création de cette conférence du logement, qui a pour but de regarder la convention d'attribution qui est faite par les bailleurs et par la ville, qui a pour but aussi de regarder le plan partenarial de gestion de la demande de logement social, et des systèmes de cotation mis en place. Et là, nous savons bien que c'est le système mis en place par la ville de Paris. Et donc, cette conférence du logement est composée de trois collèges. Le collège des représentants des collectivités territoriales, donc, entre autres, la mairie de Paris. Le collège des représentants des réservataires, c'est-à-dire tous ceux qui ont la possibilité de, parce qu'ils ont financé le logement social, de le réserver et de pouvoir l'attribuer. Et puis, un collège des représentants des usagers ou des associations de défense, des personnes en situation d'exclusion par le logement. Voilà ce que je vous invite à voter maintenant. Troisième, j'en profite d'ailleurs pour vous dire les chiffres des attributions qui ont eu lieu l'année dernière, du contingent Hôtel-de-Ville, donc, par la mairie du XVIIIe. Il y a eu en tout 365 logements qui étaient orientés mairie du XVIIIe, dans laquelle, parmi ces 365 logements, il y en avait 139 de neuf. Donc, c'est quand même un poids important. Pour ces 365 logements, 111 ont été retirés, prélevés, pour, d'un côté, les mutations, puisque, maintenant, avec la ville de Paris et les mairies d'arrondissement, nous participons aussi, avec notre contingent, pour faciliter les mutations, notamment chez les bailleurs qui ont peu de patrimoine chez nous. Quand vous habitez, dans le XVIIIe, à Antin-Résidence, pour avoir une mutation de Antin-Résidence ailleurs dans Paris, comme ils ont très peu de logements, on n'y arrive pas. Et donc, il y en a 52 qui ont été prélevés pour des mutations, et 59 qui ont été prélevés pour des relogements de droit, ou pour l'accord départemental. Logements de droit, c'est les logements qui sont obligatoires, par exemple, quand on exproprie un bâtiment, et qu'on doit reloger, la ville doit reloger les habitants. Voilà, ça nous donne, donc, en tout, 254 logements qui ont pu être attribués par la mairie du XVIIIe l'année dernière, en 2017, dont à peu près deux tiers de plus et assimilés, c'est-à-dire plus PLAI, et un tiers de PLS, voire PLI, mais il y a très peu de PLI maintenant, pour le moment. Voilà, ça c'était à propos de la délibération précédente. Une troisième délibération qui me fait un peu plaisir, parce que la salle Saint-Bruno, j'étais un peu à l'origine de cette création, quand j'étais, à ce moment-là, pas élu, mais associatif. Il a fallu négocier avec le vrai maire du XVIIIe de l'époque, qui était Alain Juppé, et pas Roger Chineau, excusez-moi, mais enfin, c'était un peu ça. Il a fallu négocier avec l'association de Cézène, donc avec l'archevêché, pour faire que ce bien qui était affecté au culte puisse être désaffecté du culte et affecté à un autre but, qui finalement a fait son chemin et qui maintenant se révèle quand même être un des lieux importants du XVIIIe. Tout ça, c'était pour me jeter un peu de fleurs, mais aussi pour vous dire que la délibération n'est pas fondamentale. Ce qu'il faut remercier ici, c'est le budget participatif, et notamment de Paris, et notamment la part, la décision qui a été prise de faire qu'une partie soit consacrée au quartier, et qui ait pu être votée de façon différente, et c'est avec cet argent que la salle Saint-Bruno a pu gagner le vote qui va lui permettre de se rénover, ce qu'il y en a bien besoin. Et en réalité, moi, ce que je vous demande uniquement, c'est parce qu'il y a une petite partie de ravalement, donc il faut autoriser la salle Saint-Bruno, puisque c'est un bien municipal, de demander les autorisations d'urbanisme. C'est très long pour une petite délibération, mais voilà. Dernière délibération, alors la plus importante, c'est une longue délibération qui nous parle de l'opération d'aménagement Chapelle-Charbon dans Paris-Norès. Vous savez que nous avons franchi, jusqu'à présent, plusieurs étapes. Nous avons travaillé d'abord tout le volet qui correspond au parc, en lui-même. La concertation a eu lieu, a été longue et a été très riche. Nous avons commencé une autre partie de la concertation sur la partie aménagement, le projet urbain, c'est-à-dire les logements qui vont venir finir la ZAC de l'Évangile, qui n'a jamais été finie, et l'école que l'on doit finalement installer là, à la place de l'école qui était prévue dans la ZAC Hébert. Finalement, la décision a été prise de faire une école un peu plus grosse, mais de la faire plutôt à la place de logements pour éviter de densifier et de faire qu'il y ait trop de logements dans ce secteur. Toute cette concertation aboutit maintenant au lancement réel de l'opération, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois d'approuver le bilan de la concertation préalable, ce bilan, c'est le bilan de la concertation préalable réglementaire, ce qui ne veut pas dire du tout que la concertation est finie. Elle doit se prolonger, et notamment sur la question du projet urbain et sur la question aussi du parc. Elle vise aussi à approuver l'objectif et les enjeux, le périmètre d'intervention du programme et le bilan financier. C'est un projet qui tourne autour de 81 millions en tout, avec évidemment une partie, d'une façon ou d'une autre, que la ville devra abonder, mais évidemment la construction de logements permettra de financer en partie la réalisation de cette ZAC. Il s'agit aussi d'accepter le contrat de concession par anticipation à conclure avec le futur aménageur, donc Paris-Batignol aménagement. Il s'agit aussi de valider le protocole foncier ville SNCF pour l'acquisition des terrains, la ZAC se faisant en partie sur des terrains SNCF et en partie sur des terrains autres. Enfin, il faut donner les modalités, plutôt accepter les modalités de mise à disposition du public par voie électronique du dossier relatif au projet d'aménagement du secteur Chapelle-Charbon, comprenant le projet de création, comme nous le permet maintenant la loi, et ceci se fera entre le 11 avril et le 22 mai 2018 par un lancement d'abord d'un site électronique sur lequel tout le monde pourra consulter tous les documents qu'il souhaite et pouvoir interagir. Et en même temps, ce dossier sera accessible en mairie, comme c'est le cas souvent dans le cadre des enquêtes publiques. Voilà, gros projet que je vous invite aussi à voter avec enthousiasme. Merci beaucoup, Michel Lerneuf. Il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération. M. Kennec, est-ce qu'il y a d'autres... Non, M. Kennec. Merci, M. le maire. J'interviendrai juste sur cette dernière délibération qui concerne le secteur Chapelle-Charbon. C'est un projet ambitieux, vous l'avez dit, M. René-Erneuf, que de prévoir un parc de 6 hectares et demi, vous n'avez pas précisé ici, et peut-être pour cause, la dimension de ce parc ambitieux, 6 hectares et demi d'espace vert à cet endroit de la capitale. Sauf qu'il y a donc deux tranches. Une première tranche qui nous concerne ce soir, qui est de 4 hectares et demi, je crois, et une deuxième tranche qui est à faire plus tard. Vous vous êtes engagé au Conseil de Paris à faire 6 hectares et demi, et notamment après une intervention de notre ami et collègue, Christian Honoré, donc au Conseil de Paris. Croyez bien que nous serons vigilants pour que ce soit 6 hectares et demi qui soient réalisés pour le parc, et non pas moins. Cette deuxième tranche, dont vous n'avez pas parlé ce soir, d'ailleurs, est en conditionnée aux solutions que vous trouverez à la relocalisation des activités professionnelles de Cap 18, sujet sur lequel on aimerait bien, au passage, vous entendre. Par ailleurs, la concertation, elle a souligné quelques appréhensions tout à fait légitimes de la part des habitants. Vous en avez d'ailleurs parlé, notamment celle de la densité, qui est très importante, et j'ajouterai également les accès à cette zone. Enfin, c'est un sujet important, le projet, en termes de logement, ne prévoit que 30 % de logements libres, c'est-à-dire 70 % de logements sociaux et intermédiaires. Alors, après, on voit les choses comme on veut. Je sais comment vous voyez les choses. Mais c'est, à notre sens, à notre sens, la mixité sociale n'est ici pas votre souci prioritaire dans ce projet. Je vous remercie. Parfait, le débat qu'on a eu dix fois autour de cette table sur ce sujet, mais je crois que vous étiez présent à la dernière réunion de concertation qui s'est tenue avant les vacances de Noël en salle des mariages et qui a donc permis de tirer les conclusions d'un certain nombre de débats et notamment de constater que, en tout cas, les personnes présentes à cette réunion, c'est-à-dire les plus engagées autour de ce projet, ont considéré et l'ont dit que nous avions bien avancé sur cette première phase et notamment que la proposition que j'avais faite de faire en sorte que nous puissions installer l'école sur la partie ouest de la parcelle, école qui est, par ailleurs, indispensable compte tenu du nombre de logements que nous créons, notamment sur Hébert, pour faire en sorte que l'entrée du parc soit occupée par un équipement public valorisant et que pour les enfants de cette future école, ils aient accès directement au parc, a été entendue, je crois, assez positivement parce qu'elle répondait à la crainte d'un certain nombre d'habitants qui n'est pas une crainte sur la densité en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise densité en soi. L'enjeu, il est de faire en sorte que ce quartier vive bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons souhaité accélérer sur le parc de Chapelle-Charbon, pas seulement pour obtenir plus vite plus d'espace vert, c'est central, mais aussi pour permettre que ce qui est aujourd'hui le cul-de-sac de la ZAC de l'Évangile puisse être ouvert vers le nord, ouvert vers l'ouest, à terme ouvert vers l'est, et donc donne cette respiration à ce quartier qui, à ce stade, ne l'a pas. Et nous pourrions parler de la passerelle, bref, de tout ce qui va faire que les habitants pourront avoir plus de traversées, plus de transparence, et donc plus de qualité de vie, mais aussi plus de sécurité. Et c'est aussi l'enjeu de cette ZAC. Oui, nous avons préféré avancer tout de suite sur la première moitié du parc plutôt que d'attendre, d'être sûr et certain à 100% d'avoir tout voté sur 100% du truc pour commencer les 50% qu'on peut déjà commencer. Parce qu'il y a la question centrale de la relocalisation de Cap-18 qui est conditionnée, d'ailleurs, pas tellement à la deuxième tranche du parc, ce qui me rend assez optimiste pour la suite, qui est liée beaucoup plus aux perturbations qui seront liées aux travaux, s'ils ont lieu, du Charles de Gaulle Express. Et qui va rendre quasi impossible la poursuite d'un certain nombre des activités de Cap-18 compte tenu des vibrations potentielles et des nuisances qu'il y aura à cet endroit. Et donc, moi, j'ai pleine confiance sur notre capacité à avancer, mais je préfère, en tout état de cause, faire le premier pas, avancer pour la première partie. Et d'ailleurs, il serait un petit peu absurde de considérer que sous prétexte qu'on n'est pas certain, absolument certain, certain de tout faire, on ne fasse pas ce qu'on peut déjà faire. Et je crois que la bonne politique, elle consiste à prendre les avancées quand on peut les avoir. Et c'est le cas sur ce projet. Voilà pourquoi, moi aussi, je vous invite à voter avec beaucoup d'optimisme pour cette délibération DU-65. Mais avant de la mettre au voie, je vais mettre au voie la DLH 43 sur la rue Capla, qui est pour unanimité. DLH 47, même vote. DLH 67 sur la salle Saint-Bruno, même vote, j'imagine. Et DU 65, même vote, à l'exception d'une non-participation au vote, pour des raisons que vous comprendrez tous bien aisément, de Frédéric Badina-Serpette. Cela étant noté, je vous en remercie. Sous-titrage ST' 501